Bonjour, bienvenue à cette deuxième rencontre éditoriale de la campagne électorale. Je suis Brian Myers, le directeur du Devoir. Comment on s'assure que cette campagne-ci soit pas la campagne du déclin du Parti québécois? En faisant exactement ce qu'on fait en ce moment. Une campagne qui est énergique, inspirante, exactement sur les enjeux où on est unique, où on se distingue. Du tout, on s'assume totalement. Il y a au moins 2 millions d'indépendantistes. Maintenant, on ne parle pas que d'indépendance. Combien il y a de millions de Québécoises et de Québécois qui s'inquiètent de l'avenir du français? Trois? Quatre? Il y a juste nous autres qui parlent adéquatement de ce sujet-là. On sait que, comment dire, les relations sont difficiles entre le PQ et Québec solidaire depuis le congrès de 2017. Je pensais que vous alliez me dire que les relations sont difficiles entre la CAQ et le fédéral. Non, non. Ce qui me semble beaucoup plus structurant pour la question du fédéralisme et l'indépendance. Oui, mais on est dans l'indépendance pure. Pensez-vous qu'il y a moyen de faire l'indépendance sans que ces deux parties-là se réconcilient? Évidemment, puisque le programme de Québec solidaire en matière d'indépendance, c'est la manière pour s'assurer que ça n'ait jamais lieu. Il faut lire le programme pour réaliser que ce qui est proposé par Québec solidaire, c'est un débat sur une constitution, dans le cadre duquel tu as des fédéralistes et des indépendantistes, des gens qui ne pensent pas la même chose sur la laïcité, puis qui ne pensent pas la même chose sur plein de choses, qui essaient de se mettre d'accord. Et ensuite, le vote oui ou non, il n'y a pas lieu sur si on veut décider par nous-mêmes, si on veut un pays. Il y a lieu sur l'ensemble de ce document-là. Pour moi, c'est une procédure qui garantit que ça ne se fera jamais. Dans les faits, il y en a juste un qui fait des publicités, des messages pour promouvoir le fait qu'on devrait décider par nous-mêmes comme un État normal, puis qu'on devrait exister à l'international. On a vu dans vos plans climat beaucoup de similarités, notamment. Qu'est-ce qui vous différencie de Québec solidaire en date d'aujourd'hui? Les choix politiques qu'on a faits, il y a des différences d'approche. Québec solidaire dit par exemple, nous, on va taxer de 15 % les véhicules à gaz dès 2023. Nous, notre approche, c'est de dire qu'on va commencer par doubler l'offre de transport collectif et contraindre les constructeurs à vendre des véhicules électriques. Une fois qu'on aura donné des options à ceux qui, en ce moment, sont contraints de changer leur voiture, bien là, on ira avec une approche potentiellement de taxes. Quand on regarde la Norvège, la Suède, l'Allemagne, la France, tous des pays qui ont contraint les constructeurs à vendre de l'électrique et qui ont une offre de transport collectif nettement supérieure à ce qu'on trouve au Québec. On devrait larguer les pétrolières parce qu'elles nous volent, parce qu'elles sont irresponsables sur le plan environnemental et également sur le plan des paradis fiscaux. C'est un choix qu'on doit faire maintenant, se débarrasser du pétrole. Immigration. Sur le fond des choses, là, il y a une bataille sur les seuils. M. Legault dit 50 000, les libéraux au Québec solidaire sont enclin à dire à peu près la même chose autour de 80 000, 70-80. Vous, vous dites 35 000. Je comprends que la capacité d'intégration du Québec peut être questionnée, mais les besoins du marché existent aussi. On comprend que ce n'est pas la seule solution pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre, mais ça en fait partie. Quand des économistes de référence comme Pierre Fortin, même Carlos Letar, à l'époque, qui n'était pas politique, mais qui était économiste, viennent dire que les données sont assez claires, il n'y a pas de lien statistiquement, il n'y a pas de lien entre le fait d'hausser les seuils d'immigration et la pénurie de main-d'oeuvre, je pense qu'il faut être le plus objectif possible. Donc nous, ce qu'on dit au Parti québécois, c'est que l'immigration économique, évidemment, il faut distinguer, il y a les réfugiés. Moi, je pense que c'est une fierté et une responsabilité d'accueillir des réfugiés. Et l'immigration économique, ce n'est pas une solution macroéconomique à la pénurie de main-d'oeuvre et que nous sommes dans un contexte de crise du logement où dans plusieurs régions, on nous dit qu'on aimerait recevoir des travailleurs de plus, mais de toute façon, en ce moment, on ne peut pas les accueillir. M. Legault laisse entendre, et après ça, il dit que ce n'est pas ça qu'il a dit, mais que, bon, trop d'immigrants seraient dangereux pour la paix sociale, mettons ça comme ça. Vous, vous avez l'air de dire que trop d'immigrants, c'est dangereux pour le français. D'une certaine façon, vous faites peur au monde aussi. Non, il n'y a absolument pas question de peur. On constate le recul du français et on cherche un modèle au niveau de l'immigration. Puis le modèle, ce n'est pas que les seuils, c'est la régionalisation, la maîtrise du français à l'arrivée, les ressources qu'on consacre en intégration, qu'on veut augmenter substantiellement. On cherche un modèle durable, un modèle spécifique au Québec et non pas se laisser imposer. Un modèle canadien qui ne colle pas à notre spécificité linguistique et culturelle. M. Duhaime, qui est passé ici un peu plus tôt cette semaine, disait que lui était prêt à participer à une démarche commune de tous les partis. « Si, mettons-nous ensemble, allons à Ottawa pour réclamer ces pouvoirs-là. Peut-être que si le premier ministre n'est pas tout seul, ça va aller mieux. Seriez-vous partant pour participer à une démarche comme celle-là? » C'est M. Duhaime qui a dit ça? Oui. C'est parce que j'ai l'impression d'entendre la CAQ en 2018. La CAQ en 2018 nous disait le plus sérieusement du monde, « Regardez-nous bien aller parce que nous autres, on va faire des gros gains dans le Canada. » Zéro en 21. Il manque 6 milliards dans le système de santé. On fait deux rapports d'impôts pour rien. On n'a pas nos pouvoirs en culture. On n'a pas de collaboration aux frontières ni aux aéroports. À quel point on est prêt à se compter des histoires que le fédéralisme va tout d'un coup débloquer parce qu'Éric Duhaime offre son appui à François Legault aussi. Mais peut-être que pas Saint-Pierre-Plamondon pourrait aussi l'offrir. De grâce, pensez aux prochaines générations. Offrons aux prochaines générations un État normal où on n'est pas contraint à quémander des choses qui devraient être décidées par nous-mêmes parce que ce sont nos impôts. Mais pire quémander en sachant très bien que la réponse, ce sera non. Petit point sur la langue. En matière de langue, vous avez dit être le seul parti qui a une véritable position pour freiner le déclin du français. Qu'est-ce qui vous permet de croire que ça va fonctionner? La réponse, elle tient à des mesures structurantes comme la loi 101 qui s'applique au cégep, à une immigration économique 100 % francophone. Ça change de beaucoup la dynamique linguistique. Et à des mesures sur la langue de travail, l'application de la loi 101 aux entreprises à chartes fédérales, le statut bilingue de certaines municipalités où il y a en fait 7-8 % d'anglophones. Vous êtes le chef le moins connu parmi les cinq chefs de parti. Mais de plus en plus. Selon les sondages. Oui, absolument. De plus en plus. Vous êtes quand même... Il y a 4 % des Québécois, selon les sondages, qui vous verraient premier ministre. Oui. En quoi vous gagnez à prendre moins de visibilité dans l'espace public? Je vais faire des débats puis des sorties musclées sur le contenu quand on parle d'une divergence d'opinion entre deux parties. Mais j'essaie le moins possible d'être dans ce concours de superlatifs dans le but de se faire... de se signaler. Moi, je pense que... Tu sais, en Ontario, il y a eu un taux de participation de 43 % aux dernières élections générales. Tu sais, si on n'entend pas le signal de la population comme quoi la politique a de moins en moins de crédibilité parce qu'on ne considère pas à un juste niveau l'intelligence de la population dans notre manière de faire de la politique si on ne calme pas un peu les attaques. Je voudrais vous parler de santé un peu. Est-ce qu'il y a une place pour le privé dans votre vision du système de la santé? Est-ce que ces gens-là, quelque part, peuvent être utiles à quelque chose ou il faut s'en débarrasser? Je ne suis pas très intéressé au privé parce qu'en général, le privé a la logique suivante. Il va s'accaparer les secteurs d'intervention qui sont les plus simples à faire parce que c'est là que la marge de profit est la plus forte. Ce que ça fait sur le reste du réseau, c'est que tu es en concurrence pour les employés. Le privé va aller chercher les employés. Il a des marges de profit pour les payer, donc ça permet d'attirer bien des gens. Et ceux qui demeurent dans le système public vont se retrouver avec les cas les plus difficiles, les cas les plus lourds. Donc nous, ce qu'on dit au Parti québécois, c'est qu'on met fin aux agences privées puis on met fin simultanément aux temps supplémentaires obligatoires. Vous avez déjà dit vouloir revoir la rémunération des médecins. Ben oui. Comment? C'est quoi votre proposition? C'est qu'en ce moment, l'argent est dépensé par acte comme si un acte, ça valait la santé des gens. Si on redirige les ressources vers la prévention et l'accompagnement, tu obtiens plus de résultats en santé pour moins cher. Et ce n'est pas que la rémunération des médecins. Si tu réformes la rémunération des médecins, il y a des économies qui vont se faire. Mais c'est également de mettre à profit d'autres professions que les médecins parce qu'à chaque fois que tu passes par le médecin, ça coûte cher. Mais est-ce que ça prend néanmoins un médecin de famille pour chaque Québécois et est-ce que c'est envisageable? Il faut miser sur une première ligne forte plutôt que de promettre un médecin de famille par personne parce que ce que ça entraîne comme incitatif, c'est d'attribuer un médecin à tout le monde et ensuite le service n'est pas là quand on a le besoin. Donc ça place l'objectif au mauvais endroit. L'objectif, c'est que quand tu as un problème, tu trouves une solution de première ligne rapide. Il y avait jadis eu une espèce de discussion à savoir si un Québec souverain devrait continuer à faire partie du Commonwealth. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Non, non. Le Commonwealth est un empire colonial et il réfléchit toujours en empire colonial. La seule façon de larguer des lois comme la loi sur les Indiens, c'est de briser ce régime-là. Briser l'ordre juridique britannique qui date de la conquête. Vous donnez un petit caractère référendaire à cette élection-là en mettant l'indépendance au centre de votre campagne. Je corrigerais. La campagne, à date, elle porte sur l'indépendance, l'avenir du français en Amérique, sa pérennité et sur l'environnement. Ce sont trois piliers qui ont pris un espace égal. À un moment donné, de mon point de vue, très sincèrement, ce sont les trois questions les plus structurantes pour les prochaines générations. Merci beaucoup, Paul-Saint-Pierre Plamondon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mon plaisir. On va vous souhaiter une bonne fin de campagne. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada